Bonsoir. Ce soir, c'est Mamée qui raconte l'histoire de l'araignée mélomane. Gwendoline adorait la musique. Cette araignée mélomane vivait dans un grenier en compagnie de quelques souris et d'une vieille chouette. Elle passait son temps à écouter les bruits qui l'entouraient. Les cliquetis, les clarpotis, les frémissements, et dans sa tête se composait des mélodies. Une nuit, Gwendoline entendit un sanglot. « D'où ça vient ? Qui pleure dans la maison ? » Elle devina vite que le bruit provenait d'une pièce au-dessous du grenier. Elle emprunta alors l'un des tunnels creusés par les souris et Gwendoline suivit le sanglot et entra prudemment dans une chambre. « Oh ! La pauvre petite fille, se dit-elle. Elle a fait un cauchemar et elle n'arrive pas à se rendormir. Que faire ? Appeler ses parents ? » « Mais je suis bien trop petite pour qu'ils m'entendent. » Soudain, Gwendoline eut une idée géniale. Elle déroula du fil de soie. Elle s'activa, passa le fil à droite, à gauche, le repassa dans l'autre sens pour fabriquer un vrai violoncelle. Puis elle se mit à jouer une musique douce et rassurante. Petit à petit, la fillette ferma les yeux et se rendormit. « Ça marche ! » se dit Gwendoline. « La musique, c'est magique ! » Quelques jours plus tard, elle entendit de nouveau le petit sanglot et elle descendit dans la chambre de l'enfant. Cette fois-ci, elle fabriqua une contrebasse, jouait une musique plus grave. Émerveillée, la fillette finit par s'endormir. Et lorsqu'une semaine plus tard, Gwendoline retourna rassurer la petite fille, elle avait déjà une mélodie en tête. Elle jouait de la harpe avec ses huit pattes en même temps. Elle effleura les cordes avec une rapidité incroyable. Quelle virtuose ! Et c'est ainsi que Gwendoline fit découvrir la magie de la musique à la petite fille. Mais le temps passé, la petite fille n'a plus besoin d'être rassurée. L'araignée ne descend plus de son grenier et ses concerts nocturnes lui manquent un peu. Mais, tu entends, cette douce mélodie, c'est la petite fille qui apprend à jouer de l'arbre. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain !